Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir les trois améliorations de Close. Alors tout d'abord si vous ne savez pas comment créer Close, il y a une playlist en description et en commentaire épinglé avec tous les tutos de la map Moherder Totten. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors pour améliorer Close, il vous faudra le plat à micro-ondes, donc c'est une antenne que vous allez pouvoir obtenir en creusant près des tours de défense qui se trouvent à côté du Pack-a-Punch. Donc vous creusez dans des tas de détritus et logiquement à un moment donné vous allez trouver l'antenne qui s'appelle le plat à micro-ondes. Quand vous avez cette pièce vous allez devoir vous rendre à l'usine de vêtements. Ensuite quand vous êtes dans l'usine de vêtements, il faudra mettre l'antenne sur le mécanisme comme je le fais dans le gameplay. Donc à ce moment là vous verrez que l'antenne se placera au dessus du mécanisme mais vous aurez un petit écran avec un smiley rouge. Ce que vous allez devoir faire maintenant c'est appeler Close et faire en sorte que Close élimine quelques zombies pour que l'écran devienne vert. Quand Close aura tué assez de zombies, l'écran sera vert et là vous pourrez demander à Close en appuyant sur votre touche d'accessoires de se placer dans le mécanisme. Ensuite quand Close sera dans le mécanisme, il faudra le défendre pendant une minute. Si vous arrivez cette étape, Close va évoluer et il va devenir tout en or. Alors maintenant pour obtenir les deux autres améliorations, ce que vous allez devoir faire c'est de récupérer la lampe noire qui se trouve à la salle de contrôle des interrupteurs comme vous le voyez dans le gameplay. Ensuite demandez à Close de se mettre devant l'armoire pour qu'il ouvre cette armoire et que vous puissiez récupérer la lampe noire. Avec cette lampe noire vous allez devoir trouver des boîtiers électriques qui seront fermés mais qui auront une tête de mort juste à côté que vous allez pouvoir voir grâce à votre lampe noire. Donc il y a six emplacements de boîtiers électriques. Je vous laisse le gameplay comme ça vous voyez exactement où ils sont et comment y accéder. point de ralliement établi on se retrouve à mon repère point de ralliement établi. point de ralliement établi. Donc voilà quand vous savez où sont les boîtiers électriques avec les têtes de mort ce que vous devez faire c'est demander à Close de se placer devant. A ce moment là il va mettre un coup de cut et vous allez pouvoir récupérer une petite disquette. Donc si vous voulez toutes les améliorations il faudra récupérer au total deux disquettes. Quand vous avez récupéré ces deux disquettes retournez à l'usine de vêtements et demandez à Close qu'il se place dans le dispositif. Ensuite vous allez pouvoir l'améliorer une fois et là il va devenir une sorte de Close Punk. Alors pour la troisième et dernière amélioration vous redemandez à Close qu'il se réinstalle dans le mécanisme et vous lui redonnez la dernière disquette. Et là vous allez voir que Close va devenir encore une autre variante de Punk. Et là ce sera son amélioration ultime. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soipulmec et ciao ! Peace !